Bienvenue à tous. L'année 2016 a été vraiment une année marquante dans l'histoire de la Caisse Montcalm en termes de résultats. Je vous dirais, quand on regarde l'ensemble des vecteurs que nous avons à examiner au jour le jour, bien évidemment, il faut se gratter la tête un peu pour essayer de trouver des défauts au travail. On peut toujours s'améliorer, mais franchement, cette année, je suis vraiment privilégié d'être directeur de cette caisse-là. Donc, là, à cette heure, j'ai tout dit ça, il faut que je vous le prouve. Donc, j'ai des chiffres à l'appui, évidemment. Donc, au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter le rapport financier de la caisse. Dans un premier temps, ça va être le bilan avec tout l'ensemble de ces postes et suivi du rapport financier de l'état des résultats. Donc, au niveau du bilan, dans la section actifs, on retrouve les postes trésorerie et dépôt, où est-ce qu'à la fin d'année, on avait un solde de 7 millions. On retrouve aussi des placements court terme dans le fonds de liquidité pour 26,1 millions. En fait, un total de 33,1, en fait, une stabilité à 1,8 %. Ce que ça veut dire essentiellement, ce poste-là, dans le fond, c'est un peu l'équivalent de votre compte opération que chacun d'entre vous avait dans la salle. Certains ont 7 millions, peut-être plus, peut-être moins. Et il y a aussi vos placements à court terme. Donc, c'est un peu les liquidités réglementaires que la caisse se doit d'avoir pour répondre aux besoins de nos 25 000 membres. On s'en va tout de suite à la section des prêts et provisions aux pertes sur prêts. Écoutez, cette année, tant du côté des particuliers que du côté des entreprises, vraiment, là, c'est une année d'exception. On termine l'année avec un solde de près de 770,3 millions, en forte hausse de 7,3 %. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la croissance a été, somme toute, l'équivalente, tant dans les postes aux particuliers qu'aux entreprises. La croissance, année sur année, c'est au-delà de 52 millions de crédits nets qui s'est fait à la caisse Montcalm. Et je précise, net, pour que le solde augmente de 52 millions, c'est quelques centaines de millions de prêts bruts que ça prend, parce que les gens ont la bonne habitude de nous rembourser au quotidien. Donc, pour finir l'année avec une croissance de 52 millions, il faut en faire pas mal de bruts. Donc, bravo à toute l'équipe, puis en passant à nos amis et de la caisse et du Centre Desjardins Entreprises. On a vu les provisions sur pertes, je passais rapidement, ils sont en diminution. Donc, non seulement le portefeuille a augmenté beaucoup, mais la provision sur pertes est en réduction de 6,9 %. Donc, quand je vous disais tantôt que ça allait bien, retenez ça, c'est-à-dire. Si on y va au niveau graphique, si on éclate un petit peu de quoi est composé le portefeuille de prêts de nos membres, évidemment, la caisse Montcalm connaît beaucoup de croissance dans la section habitation, donc les prêts hypothécaires qui comptent pour 55 % de l'ensemble du portefeuille de prêts de la caisse. On retrouve 22 % du portefeuille de la prête qui sont des prêts destinés aux entreprises, commerciales, industrielles. Section agricole aussi pour 5 % du volume. Prêts à consommation pour 16 %, évidemment, les prêts aussi 2 % par rapport aux administrations publiques. Là, on entend ici essentiellement les municipalités. Dans la section, je suis toujours dans le bilan, autres actifs. La caisse possède, évidemment, des placements dans la fédération. Essentiellement, 39,4 millions, ça représente la valeur que la caisse Montcalm possède dans les différentes filiales du mouvement Desjardins, notamment les assurances, les services de cartes. Donc, c'est un peu nos actions qu'on possède dans les différentes filiales. En forte hausse aussi, cette année, près de 4 millions de croissances là-dedans. Autre élément d'actifs, cette année, les comptables ont réduit le nombre de postes. Donc, ils ont produit autre élément d'actifs et ils ont à peu près tout mis dedans. Je peux vous en énumérer un petit peu. Ça inclut nos immeubles, les terrains, les intérêts à recevoir, les restournes à recevoir de la fédération, etc. Donc, dans les états financiers qui vous ont été remis à l'entrée, vous trouvez ce poste-là avec un solde de 15,2 millions. Donc, une croissance de 8,4 % et un solde total à fin d'année de 54,6 millions. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose en décroissance à part les pertes sur prêts depuis que j'ai commencé ma présentation, ce qui est une bonne nouvelle. Par rapport à l'actif, si on fait l'actif global de la caisse, on arrive à un chiffre quand même assez impressionnant de 856,6 millions d'actifs que la caisse possède qu'on a sur notre gestion. Donc, 63 % de cet actif-là est composé des prêts aux particuliers, donc 4 % pour la trésorerie, les postes qu'on a vus tantôt. Les placements de la fédération, c'est 5 %, les prêts aux entreprises, 26 % et les autres éléments d'actifs qu'on vient de voir dans la cétade précédente pour 2 %. Maintenant, sur une base un petit peu plus historique, en fait, les trois dernières années, vous voyez la croissance de la caisse du point de vue de l'actif. En 2014, l'actif était de 781,9 millions, aujourd'hui 856,6 millions, une croissance de 7,2 % qui est supérieure, je vous dirais, à l'ensemble des caisses du réseau. Et en plus de ça, on voit que la gestion rigoureuse et la qualité de la croissance font en sorte qu'on ne s'expose pas trop au niveau des pertes. Donc, excellente nouvelle en termes de la croissance, une croissance saine qu'on peut dire. Maintenant, du côté des passifs, on voit un solde de 432,6 millions en date de fin d'année. Quand on parle de dépôts ici, il faut faire attention, c'est les dépôts seulement en bilan, mais ça ne tient pas compte. Tout le travail qui est fait par le personnel par rapport, par exemple, au fonds commun de placement, ne sont pas dans nos résultats là-dedans. Ils sont hors bilan, comme on dit. Je vous fais grâce des détails comptables, mais ce que je vous présente ici, c'est simplement les dépôts plus traditionnels qu'on retrouve à la caisse. Les emprunts de la caisse, 336,7 millions en forte hausse de 10 %. En fait, on a vu tantôt, c'est totalement attributaire de la croissance des financements octroyés à nos membres. Donc, plus qu'on fait des prêts, plus que ça prend de la matière première pour fabriquer ces prêts-là, puis on les fabrique avec de l'argent. Donc, on s'approvisionne tant en dépôt et on s'approvisionne aussi aux prêts d'emprunts qu'on fait au niveau de la fédération. Donc, ce n'est pas négatif que la caisse doive emprunter pour opérer. C'est un peu plus un achat de matière première dans le cas d'une institution financière. Le poste autre passif, mais c'est un peu le pendant d'autres actifs qu'on a vu tantôt. Ce qu'on retrouve là-dedans, notamment, c'est les intérêts courus sur les épargnes des membres, les comptes à payer, les impôts à payer, au-delà du million de dollars. On va vous en parler tantôt. Donc, un total de passifs de 780 millions, plutôt 100 000 $ en hausse de 7 %, somme toute la même chose à peu près que par rapport à l'actif. De façon un petit peu plus ventilée, les dépôts comptent pour 56 % du passif et les emprunts pour 43 % et 1 % pour la section autres passifs. C'est une base maintenant historique, trois ans. Le passif a connu une variation, somme toute, équivalente à l'actif pour terminer l'année à 780 millions, 100 000 $. La section « avoir » du bilan, moi j'aime bien l'appeler un peu la solidité financière, les assises, si on veut, de la caisse Montcalm. Écoutez, c'est une maudite bonne nouvelle. Le total de l'avoir est en croissance de 9,6 %. En fait, ces chiffres-là, ça vient notamment sécuriser l'ensemble des épargnes qui sont confiées à la gestion de la caisse. 76,5 millions de colonnes vertébrales, on peut s'exprimer ainsi. Donc, le capital social compte pour 3 millions. Les excédents à répartir de l'année pour 5,5. Le cumul des autres éléments du résultat global, 1,6. En français, ce que ça veut dire, c'est la variation des placements dans les filiales. C'est sûr qu'il cumule des autres éléments du résultat global. Ce n'est pas simple, mais je vous dirais qu'une fois qu'on sait que c'est la variation de la valeur des placements dans les filiales, c'est un peu plus clair. Et les réserves que nous allons voir à la cétate suivante, qui sont composées de différents postes, pour 66,4 millions. Donc, très sécurisant pour les membres de la caisse Montcalm de voir ces chiffres-là. Au niveau des réserves, on voit qu'ils sont éclatants à plusieurs postes. Bon, d'abord, la réserve plus-value, 16,8 millions. Ça aussi, réserve plus-value, si on le traduit pour qu'on comprenne, c'est la valeur des actions qu'on a vues tantôt. La caisse possède des actions dans les différentes filiales ou des parts, dans les différentes filiales du mouvement Desjardins. Et ces parts-là prennent de la valeur, idéalement, année après année, un peu comme une action qui vaut tantôt 10 $, puis dans 4-5 ans, elle peut valoir 15. Donc, le 5 $ entre les deux, c'est le plus-value. Donc, la caisse Montcalm en a pour 16,8 millions de cumulés. La réserve générale, 45,6 millions, en fait, qui est constituée année après année des virements qu'on y fait à partir de nos excédents. La réserve de stabilisation de 2,1 millions $ qui sert à sécuriser, si on veut, les détenteurs de parts permanentes pour s'assurer qu'ils vont bien recevoir les intérêts qui leur sont dus. La réserve pour restournés éventuels, donc en cas de coup dur, et si la caisse respecte les paramètres, les normes, on pourrait aller puiser dans cette réserve-là pour maintenir un niveau de restournés acceptable pour nos membres. Et finalement, le fonds d'aide au développement du milieu, où on retrouve une somme de 600 000 $, fonds d'aide qui est alimenté année après année, encore une fois, à même les excédents que la caisse peut produire. Donc, les réserves totales, c'est 66,4 millions $, on l'a vu tantôt, en forte hausse, tout près de 10 %. Donc, on l'a mentionné tantôt, ici, on voit la progression sous forme graphique. Je dirais essentiellement que 10 millions de croissance en 3 ans dans le poste avoir. Donc, c'est très sécurisant, encore une fois, pour nos membres. Je dirais sécurisant et important, parce que quand on connaît les croissances qu'on fait, tant aux entreprises qu'aux particuliers, par rapport au financement notamment, il faut être capable d'avoir une colonne vertébrale ou un avoir solide pour faire face à ces risques-là qui sont augmentés, évidemment, par les volumes. On passe maintenant du côté de l'état des résultats. Écoutez, la courbe des taux d'intérêt est restée, somme toute, stable au cours de l'année 2016. Donc, le revenu net d'intérêt est, lui aussi, resté assez stable. Donc, une variation très faible, en fait, de 1 %. Imaginez si on n'avait pas connu la croissance qu'on a vue un petit peu plus avant. Bien, on aurait sans doute connu un revenu net d'intérêt à la baisse, alors que là, bien, on a réussi à maintenir nos revenus en faisant des volumes importants. Donc, un revenu d'intérêt total de 14,1 millions $, revenu net, en fait, une fois qu'on a déduit les intérêts à payer sur les dépôts. Quand la courbe des taux d'intérêt escalait, puis ça, depuis plusieurs années, bien, il faut, à un moment donné, essayer de trouver d'autres sources de revenus. Et, bon, l'équipe de la Caisse Montcalm a compris ça. Les autres revenus sont en croissance de 400 000 $ cette année. Donc, une croissance de tout près de 6 %, 5,8. Essentiellement, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est quand on vend des produits de nos filiales, évidemment, on vend des produits d'assurance, des cartes de crédit, etc., bien, le travail qui est effectué par le personnel de la Caisse, bien, il nous est rémunéré. Et il y a des commissionnements rattachés à ça. Donc, heureusement que l'équipe est capable d'aller générer des revenus importants de ce côté-là pour compenser un petit peu les revenus nets d'intérêts qui sont, somme toute, stables. On le voit de façon différente de tantôt, mais c'est la même, je dirais, j'ai le même commentaire à faire. On a connu une croissance d'au-delà de 50 millions dans nos portefeuilles de financement. Et je vous dirais, là, en date de fin d'année, il y a un travail très rigoureux qui est fait. Est-ce qu'on doit mettre des provisions sur les prêts? Est-ce qu'on pense qu'il y a certains prêts qui vont devenir en défaut et qui vont occasionner des pertes? Donc, une fois tout ce travail rigoureux-là, de fait, bien, on se rend compte qu'année sur année, cette année, nos provisions ont été réduites de 16,1 %. Donc, c'est une excellente nouvelle. En fait, c'est la meilleure année dans les trois dernières. Dans ce cas-là, plus le chiffre est petit, mieux c'est. Tantôt, c'était l'inverse. Mais dans ce cas-là, on ne tient pas nécessairement à atteindre le million. Donc, c'est une bonne nouvelle, encore une fois. Les frais hautes que d'intérêts, dans le fond, pour générer toute cette activité économique-là, bien, il faut investir. Il faut investir dans le personnel. Il faut investir dans les développements, etc. Donc, au cours de l'année 2016, on a connu une forte croissance, mais on n'a pas connu une forte croissance de nos coûts. Donc, beaucoup de rigueur dans la gestion. En fait, nos coûts ont augmenté de 0,2 %. Et si je vais être plus précis que ça, là, les coûts ont augmenté de 30 000 $ sur 15 millions. Donc, c'est comme les mêmes coûts, finalement, mais pour une croissance d'au-delà de 50 millions qu'on a connue. Donc, autant au niveau des salaires et avantages sociaux, cotisations aux composantes du mouvement Desjardins, les frais relatifs au fond d'aide. La Caisse a quand même, tantôt, Mme la Présidente mentionnait, qu'au-delà de 200 000 $ qui ont été investis, dont 140 000 $ qui venaient du fond d'aide. Donc, la Caisse a continué de jouer son rôle au temps de développement économique et des communautés. Puis, on a réussi à maintenir l'ensemble de nos coûts stables par rapport à l'année précédente. Donc, un coup de chapeau, là, à toute l'équipe. On voit ici, de façon ventilée, 41 %, ça représente les salaires et avantages sociaux. Tout à fait normal, hein, dans une entreprise de service, là. À la Caisse, on n'achète pas des machines, là, à plusieurs millions pour produire des produits, là, comme une entreprise de production. Dans notre cas, bien, on investit dans le personnel. Donc, 41 %, 15 %, ça représente la valeur des cotisations et des composantes par rapport à l'ensemble de nos dépenses. Les frais relatifs au développement du milieu, on l'a vu tantôt, 140 000 $ qui vient du fond d'aide, plus 60 000 $ des dons et commandites. Et le poste autre qu'on a vu aussi un petit peu précédemment, les locaux, l'informatique. Juste l'informatique, là, c'est quelques millions de dollars par année, que ça coûte pour être capable d'être à la hauteur de vos attentes. Donc, les frais hautes que d'intérêt, vous voyez, là, année sur année, il n'y a presque pas de variation. Et on voit aussi que, oui, il y a eu une progression. On était à tout près de 15 millions en 2014, 15 500 000 $, mais on a rentré à peu près 175-200 millions de volume d'affaires de plus pendant ces trois années-là. Donc, c'est un petit peu normal qu'il y ait 500 000 $ de plus, mais sur trois ans. Et année sur année, l'année passée, c'est 30 000. Donc, on peut dire qu'on est en contrôle. Évidemment, tous ces beaux chefs-là ont fait-tu de l'argent au bout de la ligne? La réponse est oui. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Donc, les excédents d'exploitation de la caisse, tantôt mentionnés par Mme Mercier, 4,9 millions. Excédents d'exploitation, ici, on retranche tout ce qui est ristourne des filiales. C'est vraiment le travail au quotidien fait par les équipes, autant de la caisse, du CDE, la gang d'accédés, etc. Donc, tout près de 5 millions qui est généré par ces gens-là. À ça, on ajoute les revenus dans les différentes filiales, donc 3,3 millions pour un total de 8,2 millions d'excédents avant impôt et ils ristournent à nos membres. Tantôt, je vous mentionnais qu'on payait de l'impôt, un peu plus d'un million. En fait, le chiffre exact, c'est 1,6 million, donc la caisse joue son rôle de bon citoyen corporatif, ce qui nous donne un excédent avant-ristourne de 6,6 millions de dollars. Et voilà, Mme la Présidente, la présentation des états financiers. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada